Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT au sommaire de l'actualité aujourd'hui. 900 foyers toujours privés de gaz dans la montée des aises près de Croix-Rousse. On va rejoindre très vite nos correspondants sur place pour en parler. L'établissement français du sang appelle au don après l'affluence de donneurs l'année dernière en raison des attentats. L'EFS appelle désormais à une mobilisation sur le long terme. On se penchera notamment sur l'utilisation des plaquettes et du sang en milieu hospitalier. Demain, c'est l'ouverture des soldes. Une période riche en bénéfices pour les magasins mais soumise à des règles. Droit au remboursement, affichage clair des réductions. On vous en parlera pour éviter les mauvaises surprises et vous assurer des bonnes affaires. Et puis, on se penchera sur la raison d'un succès, celui de l'exposition Antarctica du musée Confluence. Une exposition de Luc Jacquet, réalisateur de la marche de l'Empereur. On en parlera en fin de journal. 900 foyers sont toujours privés de gaz depuis hier après-midi. On retrouve sur place notre correspondante Sarah Chalbos pour en parler, qui est accompagnée de Sébastien Gérard derrière la caméra. Sarah Chalbos, quelle est la situation sur place ? Comme vous le voyez, tous les accès à la montée des aides sont toujours fermés à la circulation depuis hier après-midi. Voiture, mais aussi bus et même piétons sont contraints de changer leur trajectoire. Impossible même pour les journalistes de s'approcher pour filmer avec leur caméra à cause des risques d'explosion. Les riverains tentent quant à eux de comprendre ce qu'il se passe malgré le peu d'informations dont ils disposent. Ce matin, on a vu que c'était des voitures bleues, c'est-à-dire des voitures qui traitent les fuites de gaz ou les choses comme ça. Et on a compris qu'il y avait urgence pour qu'ils coupent la circulation de façon aussi brutale. Impossible donc de s'approcher, mais ce que l'on sait, c'est que deux maisons ont été évacuées et six habitants relogés. Au total, 900 foyers sont privés de gaz. Écoutez par exemple Géraldine, jeune maman du quartier. C'est un trêche collectif à l'immeuble et on a de la chance qu'il ne soit pas au même endroit. Du coup, il n'a pas été coupé. Par contre, l'arrivée de gaz pour la gazinière, par exemple, ce n'est pas le même. Il est dans le secteur, donc du coup, ils l'ont coupé. Vous voyez, on n'a plus de gaz. Les équipes de GRDF semblent avoir localisé la fuite et sont toujours en train de travailler pour essayer de la stopper. Les travaux pourraient encore durer une partie de la nuit. Bien sûr, la route ne rouvrira qu'une fois les conditions de sécurité réunies. L'établissement français du sang appelle au don. L'année dernière, les Français s'étaient mobilisés en masse en raison des attentats. Cette année, ils sont moins nombreux à donner leur sang. Pourtant, la mobilisation doit se faire sur le long terme. Zachary Guinée et Alexandra Pacro nous expliquent pourquoi. Georges Buridon vient toutes les semaines au centre hospitalier Lyon-Sud, pavillon Marcel-Bernard. Il a besoin de poches de sang et de plaquettes toutes les semaines. Voilà un an et demi que les médecins lui ont diagnostiqué une forme particulière de leucémie. Pour lui, ce jour-là, tout a changé. Quand je vois des panneaux de sensibilisation, avant, je n'y faisais absolument pas attention. Et depuis que j'ai besoin de ce sang, je suis constamment aux aguets. et il me semble que, n'étant pas concerné avant, je m'en foutais un peu. Et que maintenant que je suis concerné, tout me paraît indispensable. Voilà, il faut absolument que les gens donnent leur sang et quitte à les rémunérer. Pour lui administrer ce sang, il faut des réserves durables. Mais le sang, ça ne se conserve pas très longtemps et ça peut être fragile, surtout pour les plaquettes. Pourtant, les médecins en ont besoin, tous les jours. Le sang, il est réparti tous les jours. En fait, on a des demandes de transfusion de globules rouges et de plaquettes essentiellement. Le plasma, c'est des indications un peu plus exceptionnelles. Mais tous les jours, les patients qui sont en anémie, qui sont symptomatiques ou qui sont thrombopéniques, c'est-à-dire qui manquent des plaquettes et qui ont des saignements, sont transfusés en plaquettes. Cette unité effectue près de 800 perfusions par an. En décembre, en France, c'est 12 000 poches de sang qu'il a manqué pour soigner des gens comme Georges Buridon. Certains les attendaient depuis longtemps. Les soldes sont enfin arrivés. Top départ demain, 10 heures à Lyon. Une période riche en bénéfices pour les magasins, mais soumise à des règles. Droits au remboursement, affichage clair des réductions pour éviter les mauvaises surprises. ont fait le point sur les obligations des entreprises et sur le droit des consommateurs avec Paul Torino et Mathieu Joly. Moins 50, moins 30%, ces prix attractifs seront disponibles pendant 6 semaines. Mais attention aux règles, pour ces soldes divers, la préfecture du Rhône a indiqué ses propres conseils. Par exemple, les commerçants n'ont pas le droit de réapprovisionner leurs stocks. Sont présents ici les produits déjà mis en vente et payés depuis au moins un mois. Là, je suis en train de ranger toutes les anciennes collections qu'on reçoit des entrepôts et des autres magasins parce qu'on est un bon déstockeur nous sur ce magasin-là. Je range juste par famille comme vous pouvez voir et par taille. En dehors des périodes fixées, interdiction d'utiliser le mot solde. Mais pour prolonger les festivités, les commerçants ont une combine. Entre les périodes de fin d'année et les périodes de solde, on avait besoin d'attirer un peu plus de monde et donc on fait des pré-solde. Attention encore aux échanges et remboursements. Si votre article n'est pas de la bonne taille, certains commerçants ne le reprendront pas. 360 000 visiteurs en neuf mois, c'est le nouveau succès de Luc Jacquet, le réalisateur de la très récompensée Marche de l'Empereur, signe cette fois l'exposition Antarctica au musée de Confluence. L'exposition a été prolongée jusqu'au 16 avril. Dorothée André-Micollon et Orianne Guillot se sont penchées sur la raison d'un tel succès. Ils ont les yeux qui brillent et le sourire aux lèvres. Les visiteurs de l'exposition Antarctica sont admiratifs et déconcertés. Ils sont déjà plus de 360 000 à s'être plongés dans le monde de l'Antarctique. Un succès tel que l'exposition a été prolongée jusqu'en avril prochain. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Antarctica, ça nous a vraiment plu. C'est une très belle expo, c'est bien rendu, c'est vrai, c'est très chouette. Très belles images, puis une belle mise en scène aussi. Une belle mise en scène. On est sur des images qui nous projettent directement sur ce continent, aux côtés des membres de l'exposition et on vit ce qu'ils ont vécu sur place. La quasi-totalité de la visite se déroule dans le noir, une atmosphère propice à la concentration, mais surtout à la contemplation. Après la contemplation, vient le temps de la réflexion. Les projections vidéo offrent des images méconnues de la vie sous-marine et la dernière salle équipée d'écran sur ses façades offre une vision à 360 degrés de la banquise. Une immersion qui permet de réfléchir aux enjeux écologiques auxquels les deux pôles font face. Le message scientifique est de conservation qui nous a motivés à venir et à découvrir un continent que personne ne connaît. Le documentaire « Antarctica sur les traces de l'Empereur » sera diffusé vendredi à 19h au Musée des Confluences. Réalisé par Jérôme Bouvier, il retrace toute l'expédition menée par Luc Jacquet et ses hommes. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada